Salut les amis, que le Père soit glorifié. Voilà, donc vous allez m'excuser, je suis un peu essoufflé, je sors tout juste du sport. Donc voilà, donc je dis gloire à Dieu, double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, en tout cas le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc au Père nous donnons toute la gloire et nous élevons en tout cas le Christ premier-né. Bon, pendant que j'étais en train de faire un peu le sport là, en tout cas mon corps, mon âme et mon esprit ont eu une conversation, ont vraiment eu une conversation. Et voilà, j'ai été touché à partager cette conversation là. Donc, vous savez que la parole de Dieu dit que l'esprit et la chair ont des désirs très différents et même contraires. Mais la parole dit encore que ce qui plaît aux yeux rejouit l'âme de la personne. Mais peu importe, ces trois entités de notre corps ayant vraisemblablement des désirs différents, mais en fait ces entités-là fonctionnent compatiblement bien parmi elles. Vous voyez, j'étais en train de, dans la conversation, mon esprit a un peu survolé la réalité du monde actuel. J'étais en train de me poser beaucoup de questions concernant la réalité du monde actuel. Et vous savez que tous les signes, en tout cas, toutes les prédictions bibliques sont déjà d'actualité, comme cela est écrit dans la parole du Père. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Voilà, les signes sont là. Jean 3, 11, en nous disant ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, j'aime des enfants. J'ai des enfants. J'aime beaucoup des enfants. Ok ? Et je veux encore en avoir beaucoup. Mais, là, quand vous regardez le monde dans lequel nous vivons, ce que je suis en train de partager, ça ne pourra peut-être pas avoir un sens pour la personne qui n'a pas encore des enfants. Ok ? Quand vous regardez, par exemple, la réalité du monde actuel, vous voyez le chaos dans lequel nous vivons, l'incertitude. Tout ce qui se passe, les maladies, les guerres, les rumeurs de guerre, on ne sait pas sur quoi tient le monde. Tout peut basculer à n'importe quel moment. Et tant qu'un parent, vous allez avoir le sentiment, en tout cas un instinct, même pas un sentiment, un instinct naturel, d'être plus ou moins un protecteur. Mais je me dis, ça c'est les désirs du corps, j'ai peut-être besoin d'avoir encore d'autres enfants. Et l'esprit dit que la volonté du père, c'était que l'homme remplisse, en tout cas, multiplie. Mais je me dis, est-ce qu'il faut encore ramener d'autres humains à l'existence ? Vu cette réalité ? Est-ce qu'il faut ramener encore des enfants à l'existence, dans un monde pollué, chaotique, un monde qui peut être détruit à n'importe quel moment ? Là, c'est vraiment un dilemme. Donc, pendant ma séance de sport, mon être a vraiment, vraiment été mis à mal. J'ai essayé de converser en moi-même, en me disant, c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la même sensation que moi. vous avez peut-être le désir de faire des enfants, mais quand vous regardez le monde actuel, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Je travaille dans le service des maladies sexuellement transmissibles et reproduction. Donc, je vois plein de femmes qui viennent pour des contraceptions, des choses comme ça. Et souvent, les raisons que les gens me donnent quand ils ne veulent pas avoir des enfants, c'est souvent liées à là-bas, il n'y a pas d'argent, c'est trop de travail, voilà, c'est deux, ça me suffit, trois, ça me suffit, un, ça me suffit. Mais c'est forcément des raisons peut-être liées, soit à l'économie, soit au temps, soit au rythme de vie. Mais moi, en fait, mon trouble, c'était lié à la réalité du monde, mais spirituellement parlant, c'est-à-dire par rapport à ce qui est écrit et par rapport à ce que nous vivons. C'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas si quelqu'un partage un peu les mêmes sentiments que moi et essayer un peu de me dire, voilà. Donc, je tiens à signaler que je n'ai pas dit que je ne vais pas avoir d'autres enfants dans le futur, mais c'était juste une conversation de mon être, c'est-à-dire mon corps, mon esprit et mon âme. Ils ont conversé et voilà. Donc, je viens vous partager cela. Je ne sais pas si c'est... Je suis le seul à avoir ressenti cela, s'il y a encore bien d'autres personnes qui l'ont déjà ressenti. Essayez un peu de m'en parler. Donc, voilà. Que le Père vous bénisse. En tout cas, je ne suis pas en train de dire que les gens ne devraient pas faire des enfants par rapport à cette réalité, mais on est dans une dimension beaucoup plus spirituellement biblique par rapport à la réalité actuelle des choses, par rapport aux prophéties. Et voilà. Pourquoi ramener des enfants à l'existence si nous savons que nous sommes peut-être au temps de la fin ? Tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc, voilà. Essayons un peu d'échanger et qu'on grandisse un peu par rapport à ce sujet. Que le Père vous bénisse, les amis. Excusez-moi, je transpire, je reviens du sport. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada